bonjour à tous et bienvenue sur rock aujourd'hui nous allons voir ce que nous a apporté cette fameuse mise à jour 1 0 20 qu'on a pu apprécier la semaine dernière lors d'une autre vidéo sur le patch note que j'ai fait en direct dans le vif du sujet avec alexandre le grand ce nouveau commandant légendaire et ses compétences comme on le voit la première est bouclier du roi qui permet d'avoir un bouclier on voyait quelques bugs d'affichage la deuxième elle n'est pas encore totalement traduite est une multiplicatrice de dogues de dégâts et de dommages direct et de réduction d'effet des soins la troisième commandant de ligne de front qui augmente la vitesse de marche de l'infanterie donc bien évidemment très appréciable pour l'infanterie qui a une unité assez lente la quatrième bataille chevronnée qui augmente un bonus d'attaque et un bonus de défense après utilisation d'une compétence active et la dernière l'expertise qui renforce la première compétence comme bien souvent quand le bouclier disparaît ça réduit la rage de l'ennemi on va passer au deuxième commandant légendaire et à cette nouvelle archère qui est elle fleda qui a du leadership maintien de la paix et soutien avec des skills de dommages très appréciable une vraie killeuse de cavalerie comme on les aime pour les archers donc le premier skill est un skill de dommages et qui va aussi diminuer l'attaque la défense et le soin des troupes qu'elle va attaquer la deuxième va nous permettre de réduire la vitesse de marche fortement de la cavalerie et des autres unités aussi mais moindre et de diminuer les dégâts de contre attaque subi la troisième compétence est une synergie qui elle un petit bug d'affichage et qui permet d'augmenter le pourcentage de xp obtenu avec ce commandant la dernière c'est que lorsqu'il amène une attaque on a un bon bug ça augmente aussi les skills de dommages et d'attaques en rassemblement et la dernière infliger 900 99 900 % de dégâts supplémentaires aux ennemis ralentis évidemment le pourcentage est mal affiché mais c'est une compétence skill très appréciable qui vous permet de faire beaucoup de dommages on voit on peut l'obtenir dans le magasin d'alliance dans le magasin de d'expédition pardon et alexandre le grand au niveau du de la roue de la chance ce qui n'est pas le cas pour la roue de la chance en cours faudra attendre la prochaine au niveau des autres nouveautés apportées par cette mage 1 0 20 on a aussi le fait de pouvoir mettre des boeufs direct à ses commandants comme les boeufs qu'on avait pour le royaume mais là c'est des boeufs individuels qu'on peut attribuer donc on a un nouveau menu qui est apparu au niveau de notre profil de gouverneur qui remplace le menu alliance qu'on avait précédemment donc le menu alliance n'est plus disponible au niveau de notre profil on le retrouve uniquement qu'au niveau de la barre en bas à droite et au niveau de notre profil de gouverneur on a un nouveau bouton qui est le bouton des commandants qui nous permet d'accéder à cette page de boeufs en revanche si vous voulez accéder à l'ancien menu alliance vous êtes maintenant obligé de passer par le le bouton en bas à droite sur votre barre standard au niveau de déboeufs du classique attaque de troupes santé de troupes vitesse de récolte je suis resté moi aussi très classique rien de nouveau pour le heal j'ai mis richard constance pour la vitesse de récolte dégâts barbares et gains d'xp évidemment j'ai laissé l'ohar qui est le commandant fait pour cela dans les autres nouveautés que nous avons aussi qu'on qui sont très attendus et qui ont vraiment dès le lancement du 1 0 20 sur lequel tous les joueurs se sont rués c'est les dix nouveaux levels d'expédition avec leur nouveau lot de récompenses qu'on peut avoir on voit déjà comme je vous le disais des gouverneurs ont déjà fait les 80 levels j'attendais pour les faire avec vous qu'on puisse évaluer le niveau pour comparer par rapport aux 70 on voit 75 on a une étoile et une sculpture en or pareil au niveau 80 pardon avec un petit peu plus de points en récompenses au niveau du 71 donc c'est parti j'ai pris ni rune ni extension d'armée justement pour faire quelque chose d'assez standardisé on est parti on va tester comme ça à voir si on arrête à faire 3 épauves directement sans boeufs sans rien sur les foules t5 en face on part avec martel en diagonale on va couler troupes par troupes dans la mesure du possible on va essayer de ne pas tirer deux troupes en même temps on part le premier c'est KO KO assez facile il fait pas beaucoup de dégâts sur sur martel et richard qu'il est cool et surtout à 1 contre 5 il m'aqué ça devrait aller plutôt donc on regarde ce qui se passe pour l'instant on se passe bien on fait bien attention on voit qu'il y a c'est normal donc on va finir je ne peux plus la vitesse d'accueillir sachant que c'est au milieu c'est vraiment à mon avis richard qui va nous avoir des problèmes sur cette pression on repart le premier c'est fini on attire le deuxième hop on l'attire on recule on l'emmène avec nous saladin et malheureusement on a attiré richard en même temps donc on espère que saladin va descendre bien vite parce que sinon martel il va prendre cher avec richard et saladin sur le dos même si richard ne se fait pas énormément dommage beaucoup de troupes pour l'attaquer donc saladin ça devrait aller vite normalement il a moins de 200 000 à 160 000 au fin donc ça reste gérable et on se tient prêt sachant qu'il va être à l'attaquer tout de suite richard on va l'attaquer c'est presque fini un peu là voilà on va suivre sur richard immédiatement il n'y a pas besoin de reculer on regarde après richard il nous restera cléopâtre et c'est ça devrait le faire il y a pas de soucis on est à 2 minutes 50 donc on est au niveau du timing on est bien on va arriver à la moitié du temps et richard à la moitié du temps sachant que c'est vraiment richard absolument à tuer de tous les compendants on est au niveau du temps 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 pour le moment le niveau semble semble plus facile il semble pas avoir été boosté je ferais pour me ralentir en revanche difficile d'arriver au niveau 80 on est au niveau du temps je ferais des tests je ferais un test je vous refais une vidéo sur ce mode dédié je pense que j'arriverai en 75 donc il faut 80 bon on est au niveau des choses on est au niveau du temps c'est Yang, lui il ne devrait pas avoir de problème non plus, on est à 1.46, il faudra le descendre à peu près en 45 secondes, qu'on soit à la minute sur Cléopathe, Cléopathe est une fameuse, elle est à partir, mais déjà on est pas dans les commandants qui va nous poser des problèmes, donc ça devrait aussi aller vite, s'il nous reste une minute il faudra être large, on a 15 secondes d'avance, on va bien voir, il n'y a pas de problème là-dessus, ça reste, vu que le niveau soit super, il reste donc assez simple, assez facile à faire, je crois qu'on a une fois, il n'y a que des groupes T4 là, 0 D5, il n'y a qu'un seul commandant qui a de baisse maintenant, tous les deux sont autour du P50, on attaque Cléopathe maintenant, il nous restait une minute, donc on est bien, il ne devrait pas avoir de problème, dans 40 secondes, ça devrait être fini, on va tenir le timing, voilà, ça descend, on voit que Martel, même sans récupérer son arme, il a bien du coup, on va avoir trois étoiles, on a perdu moins de 60% des troupes, puisqu'ils ont tous, ils ont tous 70%, sauf César, il y a un niveau des 60%, et Martel qui est encore en-dessous des 50%, il ne vous reste pas de 5 secondes, Cléopathe, je l'aurais dit pour terminer à peu près, on va vraiment le faire tranquillement, voilà, elle se soigne, ça ne sert à rien, et c'est fini, trois étoiles, on a perdu moins de 60% des unités, et tous les commandants sont en vie. Donc, je vous ferai, comme je vous ai dit, une vidéo pour la suite, pour le niveau 75 et le 80, une fois que j'aurai réussi ces niveaux, si j'arrivais avec des T4, sinon avec des T5. Au niveau du magasin, c'est là qu'on peut acheter les sculptures d'Elfeda. Ce qui est marrant, enfin du moins ce qui est notable, c'est comme il y a eu pas mal de bugs suite à la mise à jour, le magasin a été reset, ce qui fait que ceux qui avaient acheté avant les différents bugs du serveur, ils peuvent racheter des items et refaire un refresh gratuit. Donc, en revanche, les sculptures du nouveau commandant légendaire n'étaient pas là, donc ils ne peuvent pas les avoir achetés, puis les racheter. C'est bien pour ça qu'à mon avis, le serveur a été down, alors que la maintenance avait été fini. Donc voilà, on peut en acheter trois par jour, j'espère que demain on pourra en acheter trois, ce qui fait qu'il va falloir attendre le quatrième jour pour voir ce commandant apparaître et pouvoir avoir les dix têtes pour les invoquer. Donc, assez intéressant quand même, ce nouveau mode d'expédition, niveau 71 en termes de niveau, il n'a pas été trop élevé, donc je pensais qu'ils auraient peut-être vraiment durci avec les T5 pour faire imposer qu'on soit en T5 pour passer ces niveaux, mais ce n'est pas du tout le cas. Voilà pour les principales nouveautés, on voit qu'au niveau de la Rue de la Chance, on n'a pas encore Alexandre Legrand, normalement on l'aura la prochaine fois. On constate aussi quelques améliorations mineures comme esthétique au niveau par exemple des boosts de soins qui ne sont plus avec des petits pansements de soins avec une croix dessus maintenant, ils ont été standardisés. Alors je ne peux pas vous les montrer parce que je n'ai pas de marchande qui les vend pour le moment et comme on le voit dans les accélérateurs du magasin standard n'en vendent pas. On a aussi eu le nerf de la forteresse des croisés, donc vu que j'ai migré de serveur, qui plus est, on va pouvoir la faire. Je vous ferai le try en vidéo. Dès qu'elle va être ouverte, c'est sûr on va la faire. C'est tout pour les nouveautés du patch 1.0.20 et c'est déjà pas mal. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker et à vous abonner à cette chaîne. Je vous souhaite bon jeu à tous et je vous dis à plus sur Rock.